Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT Diplomatique. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'Italie. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de Luca Atanasio, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo. Avec lui, nous ferons un point sur les relations entre les deux pays magnétos. Comment vous sentez-vous en RDC, monsieur l'ambassadeur ? Je peux dire personnellement très bien. C'est une expérience qui m'enrichit et enrichit avant tout ma famille parce qu'on est arrivé en Troyes, on est en 35. Ça, c'est la fertilité du Congo. On est papa et ma maman m'a pas ça. Toutes nos félicitations, c'est bon de le savoir. Alors, monsieur l'ambassadeur, comment qualifieriez-vous aujourd'hui cette relation durable entre les deux pays ? Notre relation, je peux dire, ils sont dans un parcours de croissance et renforcement. C'est vrai que jusqu'avant la période des élections, à partir de 2016-2017, notre relation a connu un petit raffluissement à cause de toutes les tensions qui caractérisaient, et normalement les rapports de l'RDC avec la communauté internationale. Parmi ça, même l'Italie a connu quelques difficultés. Mais depuis mon arrivée au mois d'août 2017, on a travaillé avec les autorités du Congo pour les renforcer. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on est dans la bonne position pour arriver à un résultat extraordinaire. Et surtout, cette année, je suis convaincu, le 2021, ça va être l'année qui va consolider et va jeter les bases pour une amitié de longue durée, encore plus. Monsieur l'ambassadeur, nous allons, si vous le permettez, parler de la situation sécuritaire, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. En tant qu'ambassadeur d'Italie, quels sont, selon vous, les outils qui pourraient être éventuellement mis à profit ou utilisés pour éventuellement mettre un terme à cette situation qui cause beaucoup de souffrance, notamment dans les populations ? À niveau personnel, et même l'Italie, suive avec grande attention ce qui se passe à Beni, Boutembo, dans cette zone, parce que nous avons des missionnaires italiennes qui nous refèrent, qui nous disent ce qui se passe. Donc, on lit même au-delà de ce qui l'a presté. Donc, on est touché particulièrement pour des expériences vécues par des Italiens qui sont témoins et partagent la sorte de la population. Donc, je vois qu'il y a deux actions. La première, c'est un niveau diplomatique, d'en s'assurer que la communauté internationale soit engagée et reste engagée dans ce domaine. L'Italie partage son action à travers l'Union européenne et son action à l'intérieur de la monosco. Mais en même temps, il y a toute une sensibilisation que ce qui se passe en Italie sur cette thématique. Vous allez lire « Ne passe aucune journée en Italie » qu'il n'y a pas une page d'un journal principal en Italie qui parle de ce qui se passe à l'est du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501